Ma classe aux Jeux, c'est le nom du programme qui a permis à un groupe d'élèves de la presqu'île de se rendre à Paris pour une semaine d'échange à l'occasion des Jeux Paralympiques, du sport à leur programme, mais pas seulement. Julien Panaf, tu es allé à leur rencontre. Après avoir connu les Jeux Olympiques à quelques kilomètres de Toi-au-Pau, 24 élèves du lycée Taillère-Épounui ont pu vivre les Jeux Paralympiques. Une semaine parisienne intense avec un programme sportif, des épreuves de basket-fauteuil, de parathlétisme ou de boccia. L'Ile-de-France a su tirer le meilleur de ses monuments avec le château d'Hersailles pour les épreuves de paraéquitation. Leur professeur Alexandra Solacroop a vu les yeux de ses élèves s'illuminer dans ses lieux uniques. Ils ont été passionnés par les quatre épreuves. Après, c'était des ambiances différentes, notamment les épreuves de parabasket et de parathlétisme. Là, le stade, notamment au stade de France, c'est assez énorme. Ils ont mis l'ambiance hier à la boccia. Justement, pendant la pause entre les deux finales, ils se sont amusés avec le DJ et ils ont ambiancé toute la salle. Effectivement, les Polynésiens en ont également profité pour amener un vote de Tahiti dans leur valise. Au ministère des Outre-mer, le Haka a retenti. Une rencontre avec 300 élèves ultramarins et des personnalités sportives. Marie-José Pérec, Léon Thuram, Guillaume Waraud, encore Fabrice Abriel. Les danses qu'on a pour proposer pour la France, c'est des danses qu'on a déjà dansées pour les journées au lycée. La journée pour les aînes, on appelle ça la journée pour les aînes. Les jeunes de ma troupe connaissent déjà les chants, les paroles. Du coup, ça a été facile pour moi de les encadrer. Il y avait des nouveaux qui se sont mis dans le groupe et ça a été. Pour terminer la semaine, un petit peu d'institutionnel avec une visite de l'Assemblée nationale. Moréa Nifrebo a remplacé son homologue Nicole Sanker et a servi de guide pour les jeunes lycéens. Parmi les différentes salles, c'est l'hémicycle qui a sans doute le plus attiré l'œil des élèves. Une belle opportunité pour les jeunes du Fénois. Justement, le député marquisien continuera de travailler prochainement sur ces sujets. Je prévois de rencontrer les représentants de nos étudiants polynésiens en métropole à partir de la fin de semaine prochaine, voire la semaine d'après. Justement, on va échanger avec eux sur tous les points de difficulté qu'ils rencontrent, que ce soit au niveau de l'hébergement, des bourses. Une très belle semaine pour les lycéens qui vont quitter les tribunes des différents sites parisiens pour retrouver leur salle de classe, le tout avec des souvenirs plein la tête. Justement, un film sera réalisé prochainement par les élèves sur leur voyage.